Aujourd'hui on a énormément de salles ou d'amphithéâtres avec des problématiques de micro. Souvent les enseignants sont équipés de micro-cravates sans fil et ça leur pose un réel problème parce que ça les empêche de correctement développer leur pédagogie. Il y a beaucoup de difficultés face avec nous aujourd'hui, avec la technologie. Nous sommes une compagnie de technologie, mais ce que nous devons faire c'est d'adapter notre technologie pour accéder aux besoins et aux besoins. Ce microphone pourrait être intéressant sur plusieurs points parce qu'il permettrait de se libérer de cette gestion de parc qui est lourde et coûteuse puisqu'il faut également prévoir un certain nombre de techniciens pour s'occuper de cette gestion de parc. C'est parfois assez difficile d'avoir à la fois une bonne qualité et une bonne prise de son. Notre université est gradually moving towards an active collaborative learning environment, which means we've got learning spaces that aren't traditional tiered lecture theatres, so they're wide flat and I think the beam forming microphone would be really useful to support academics in an environment where they are moving around the room not fixed at a set lecteur. I think Sony a brought value to the university is their keenness to work with us to find a solution that fits our needs, not try to provide us with a solution that doesn't necessarily fit what we want to do but fits part of it. Sony have been very, very proactive in ensuring that the solutions are developed to fit what we actually want. What I impressed with this solution is the fact of seeing a small system with a great quality of restitution that they take into account the Larsen, that we can put the microphone on the floor or on the floor and on the floor and have an entrance to restituer what the teacher says without the effect of Larsen. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501